Le rendez-vous tant attendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali a été entaché d'une controverse au stade Alassane Ouattara le 12 septembre 2023. En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le stade, la pelouse s'est révélée être dans un état impraticable, forçant les autorités à suspendre le match. Cette situation a suscité une indignation générale chez les Ivoiriens, déçus et frustrés. Ce qu'on a moins apprécié c'est évidemment l'inondation sur le terrain. C'est un stade qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA. On a déjà eu un premier incident sur ce terrain-là et par la suite il y a eu encore un autre budget pour la rénovation. Donc on a été très dessus de constater que finalement on nous a dit beaucoup de choses mais rien n'a été fait honnêtement. Parce qu'un terrain qui n'avait pas évacué l'eau ça veut dire que l'agent n'est pas allé où il fallait. On a donné les moyens aux gens pour faire le travail qu'il fallait mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont découragés, ils font la honte. Ce beau stade là c'est qu'on voit, ils ont fait la première pelouse, ça n'a pas eu ici. On fait la deuxième encore, il y a une inondation. Bon ils ne savent pas c'est quoi ils vont faire. En tout cas moi ils ne savent pas c'est quoi ils disent, mais ils sont découragés même. Ils sont découragés. Moi ils ont commencé à pleurer. Les caméras ils vont dire quoi de nous maintenant. En dépit de la réhabilitation récente de ce stade à hauteur de 20 milliards de francs CFA pour préserver la qualité du terrain, les intempéries ont causé des dommages plus importants que prévu. A quatre mois de la canne qui se tiendra sur nos terres, les Ivoiriens appellent à des solutions et ce au plus haut du gouvernement. Est-ce que les dépenses vérifiées, toutes les dépenses vérifiées, en tout cas il faudrait que chaque département puisse passer à la loupe pour éviter ce genre de situation parce que c'est une situation qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, c'est une situation qui nous fait honte. On ne peut pas commencer à quatre mois d'une grande compétition qu'est la canne et puis nous retrouver avec un stade à moitié qui tombe une rizière. C'est pas joli à voir, c'est pas joli à voir. De nombreux supporters avaient fait des efforts considérables pour assister au match et certains étaient venus de loin. Ils se sentent trahis et pour bon nombre d'entre eux, il est essentiel que des mesures soient prises pour éviter de futures annulations de matchs en raison de conditions météorologiques défavorables, notamment pendant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada